... Imaginez un grand enfant de 40 ans et dans ses veines du métal. Jean-Marc Brunet a bien essayé d'être cuisinier, mais la vocation l'a vite rattrapé. Péronnier et Forgeron comme son père et son grand-père, il s'est installé dans le Vercors en 2003 avec un désir, créer. Alors pour créer, je n'ai pas vraiment de temps où je me donne du temps. En fait, c'est quand j'arrive sur l'atelier, c'est par rapport à l'envie. Donc le matin, j'arrive, si j'ai envie de créer, je vais faire des sculptures ou sinon, si je n'ai pas envie, je vais continuer mon travail habituel. Donc l'idée, c'est d'avoir une personne, toujours en gardant l'outil comme il était, donc d'avoir le visage de la personne, enfin la tête avec une petite casquette, pourquoi pas une houppette, sinon on est un petit peu dans l'imaginaire, on a ses bras et un corps imaginaire. Moulinette, pioche, peau de chambre et vieille charrue, son inspiration, Jean-Marc, la trouve parfois au fond d'ébène. C'est de là qu'est sorti sa harlay. Moi, je voulais un petit peu faire mon marlay qui fonctionne au lait. Donc le réservoir est un bidon de lait. Et donc c'est un petit peu mon rêve, marlay qui fonctionne à la surproduction nationale. L'univers, c'est un petit peu ça, c'est peut-être justement l'outil de ne pas toucher à l'outil et de travailler avec la rouille, donc avec le vécu de l'outil. Un univers peuplé d'êtres fantasques et espiègles comme leurs créateurs, des chats aérophagies, autrement appelés chabouls, mais aussi un iti, un alien ou encore un dindon, création d'un artisan d'art qui ne se prend pas au sérieux. Ça parle un petit peu du ressenti que j'ai par rapport à l'art. Donc l'art, c'est pas toujours des choses... Disons, c'est une chose sérieuse, mais on peut l'identifier en chose, disons, en partie assez humoristique ou assez bizarre. On n'est pas obligé de se tenir dans un... Toujours se coller à une ressemblance. Vous êtes sérieux, vous ? Pas du tout. Là, je suis un petit peu stressé, mais pas du tout. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?